Bientôt Jésus va nous prendre auprès de Lui dans le ciel. Il nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son appel. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. A toi seul, la gloire revient bientôt et la lueur. Les riches travaux et les souffrances s'inseront et pour toujours. Levant sa sainte présence, nous chanterons son amour. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. A toi seul, la gloire revient bientôt et manuillent. Combattons... Levant sa sainte présence, nous vivons avec Jésus dans le ciel. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. A toi seul, la gloire revient bientôt et manuillent. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. A toi seul, la gloire revient bientôt et manuillent. A toi seul, la gloire revient bientôt et manuillent. C'est un plaisir de voir des jeunes filles, des jeunes gens, des hommes mariés, des femmes mariées, des membres d'église, tous nos amis. Vous êtes tous ici ce soir pour écouter, encore s'asseoir au pied du maître, à l'estard de Marie, pour écouter la parole de Dieu, cette parole divine qui peut nous transformer la vie. Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. Et nous voulons encore vous rappeler, c'est toujours avec joie que nous vous accueillons ici à Saint-Léonard, à l'église adventiste Saint-Léonard, où vous présentez cette série de conférences bibliques qui se déroulent sur le thème, sur le thème de la conférence, c'était quoi ? Le thème de la conférence, Jésus le parfait modèle. Parmi nos amis, est-ce que nous avons une amie, un ami, qui serait âgé de 90 ans ? 80 ? Ah non ! Ici c'est un super ami, je m'adresse aux amis, non pas aux super amis. 70 ans, 60 ans, 50 ans, 40 ans. Qui serait entre 30 et 40 ans ? Ah ! J'ai fait exprès en disant, qui serait entre 30 et 40 ans ? Parce que généralement, si j'ai dit 40 ans, les gens ne vont pas se mettre debout. Pour que les gens ne connaissent pas leur âge. Mais entre 30 et 40 ans, c'est normal. Et bien ça, ok. Signe d'espoir, c'est approprié au message de ce soir. Merci. Restez parce que je vais donner aux autres. Vous pouvez lui donner. Vous pouvez vous mettre debout pour qu'elle puisse vous voir. Merci. Je vais vous donner. Et... Pour la première fois, nos amis qui viennent pour la première fois, oui, c'est bien. Hein ? Ah, ça fait trois. Ah, il a là beaucoup. Il faut revenir sur vous. Il a là beaucoup. Vous distribuez aux autres. Ils semblent que c'est beaucoup ce soir. Pour ceux qui viennent. Vous restez debout pour ceux qui viennent pour la première fois. Même quand vous ne recevez pas, combien il nous manque ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Oui, mais je compte pour ceux qui n'ont pas encore reçu. Un, deux, trois, quatre. Ça fait quatre. Ah, ok. Frère Gérald. Frère Gérald. Pasteur Julois, est-ce que vous allez chercher pour moi les ouvrages ? Apportez-moi cinq. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Merci, vous pouvez vous asseoir. Merci. est-ce que la sœur elda est dans la salle est-ce que la sœur elda est là vous allez entendre un chant spécial ce n'est pas un groupe merci chers frères et sœurs nous sommes ici God's Ladies pour vous chanter une chanson que nous avons toutes écrite ensemble c'est une chanson qui explique comment on doit résister aux tentations du monde comment on doit vivre en tout en respectant notre personnalité qui est d'être des filles de Dieu c'est sur ça qu'on a écrit notre chanson I have some friends who want to bring me to the bad ways but I am a god lady and I have to say no no, no cause I love my god more than you think no, I love, love my god, love my god more than you think oh, 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 oh I love my god more than you think oh, 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 oh oh, 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 oh i have a family but they lead me astray but I am a god lady oh, no, no, no Cause I love my God more than you think And I love my God more than you think I love my God more than you think We don't follow the world, we should follow a God We don't follow the world, we should follow a God We don't follow the world, we should follow a God We don't follow the world, we should follow a God Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 Et puisque vous êtes, je réitère les annonces qui ont été faites soir après soir à chaque fois que nous avons la rencontre avec vous. Je vous rappelle, si vous avez dix présences, ce n'est pas nécessaire que ce soit des présences régulières, mais pour que vous ayez dix présences, vous aurez un autre cadeau. C'est un livre que vous recevrez de notre part, il s'agit de Jésus-Christ. C'est un livre intitulé Jésus-Christ. Tandis que si vous avez quinze présences aux réunions que nous avons organisées ici, vous aurez à ce moment-là, non pas un Jésus-Christ, un livre parlant de Jésus-Christ, mais de préférence, quoi? Vous aurez une Bible de couleur rouge ayant des études bibliques. Après le message, nous avons réservé un moment propice. Un moment où vous pouvez faire une expérience de foi avec votre Dieu. C'est-à-dire, un moment où l'on fera ce qu'on appelle la prière d'intercession. C'est pourquoi je vous demanderai, tout de suite après mon message, de venir déposer dans cette boîte vos requêtes de prière. Et là, moi ou quelqu'un d'autre viendra présenter vos donnances à Dieu. Hier soir, quel a été le message? Quel a été le message? Le message d'hier soir? Ah, vous êtes de mauvais étudiants. Hein? Christ, notre médiateur ou avocat. Et nous nous sommes posés combien de questions? Sept questions. Premièrement, qu'est-ce qu'un médiateur? Et comme réponse, un médiateur est un réconciliateur qui unit deux parties adverses. Deuxième question. Pourquoi y a-t-il un médiateur? Pourquoi? C'est pas à cause du péché. Combien y a-t-il de médiateurs? Un seul. Et qui? Jésus-Christ. Il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Pourquoi c'est Jésus-Christ qui est le seul médiateur? Parce que lui, il est sans péché. Il n'a pas péché. C'est le seul homme vécu sur la terre qui n'a pas péché. Certes, il est homme, il est humain, il a la même nature que nous. Cependant, lui, il n'a pas péché. Et cinquièmement, qu'arrive-t-il à ceux qui rejeteront Jésus-Christ comme médiateurs? Pour ceux qui rejeteront Jésus-Christ comme médiateurs, ils seront jugés. Sixième question. Où se trouve Jésus-Christ? Jésus-Christ se trouve au ciel. Septième. La dernière question. Est-ce que le médiateur dirait toujours oui ou non? Non, il viendra un temps où Jésus-Christ mettra fin à son ministère d'intercession. Son ministère sacerdotal. C'est-à-dire qu'il ne va plus plaider pour l'homme coupable. Et ceci se fera avant même qu'il soit de retour. C'est très, très important. C'est pourquoi c'est maintenant qu'il faut accepter Jésus-Christ dans sa vie. Ma voix n'est pas tellement bonne. Notre époque face à la prophétie. Que dit la prophétie par rapport à notre époque? Nous vivons dans un monde en turbulence. Et ceci à tous les niveaux. Que dit la Bible, disons que dit la prophétie, par rapport à notre société, notre époque? L'époque à laquelle nous vivons. L'époque dans laquelle nous évoluons. La question que nous devons nous poser pour comprendre le sujet de ce soir. Nous devons nous poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Prophétie. Et bien ça? Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Prophétie. Quand la Bible parle de prophétie. Mais c'est quoi la prophétie? Nous allons lire un texte de la Bible. C'est 2 Pierre chapitre 1er verset 19. Je vous invite à lire avec moi. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien. Ah, je ne vous entends pas. Je me tais pour que vous puissiez lire. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Comme à une lache qui brille. Ah, l'apôtre Pierre, en parlant de la prophétie, dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. La prophétie, c'est une chose vraie, authentique. Nous tenons pour certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Cela dit, tout ce qui a été dit par la prophétie, vous devez y prêter attention. C'est très important, chers amis. Vous devez suivre le message de ce soir. Et la Bible compare la prophétie comme à une lache. Qui brille, le texte dit, vous faites bien de prêter attention, comme à une lache qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. En d'autres termes, le but de la prophétie, c'est de nous conduire vers un jour spécial. Jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'étoile du matin, l'étoile, c'est Jésus de Nazareth. En d'autres termes, le but de la prophétie, c'est de nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. La prophétie est là pour nous guider, c'est comme une boussole. Elle est là pour nous guider vers ce jour glorieux. Et c'est pourquoi le texte dit, nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Ce soir, la Bible va vous présenter, la prophétie va vous présenter l'état de notre planète. Avant que Christ revienne, comment sera notre planète, comment est notre planète à la lumière des prophéties de la Bible. Jésus-Christ, accompagné de ses disciples, Jésus-Christ s'est trouvé sur la montagne des oliviers. Jésus-Christ s'est trouvé, et c'est là, dans Matthieu 24, verset 2, nous lisons ensemble. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité. Et il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il soit renversé. Jésus-Christ s'est trouvé avec les disciples sur cette montagne. Et tandis que les disciples contemplaient le temple de Jérusalem, le temple des Juifs, le temple de Jérusalem, et ils posaient la question à Jésus-Christ pour dire à Jésus-Christ, quand est-ce cela va arriver, puisque Jésus-Christ avait dit que, eh bien, ce temple-là va être détruit. Et Jésus-Christ ne fait que répondre aux disciples pour leur dire, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il sera renversé. Renversé. Voici le temple, voici Jésus-Christ, accompagné de ses disciples-là. Matthieu 24, verset 3, il s'assiste sur la montagne des oliviers, et les disciples, en particulier, lui font cette question. Dis-nous, quand cela reviendra-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ah, trois questions posées par les disciples. Premièrement, dis-nous, quand est-ce que le temple sera détruit? Deuxièmement, quel sera le signe de ton avènement? Deuxièmement, le signe de la fin du monde. Combien de questions? Trois questions. Premièrement, quand est-ce que le temple sera déduit? Deuxièmement, le signe de ton avènement. Et troisièmement, le signe de la fin du monde. Est-ce que nous sommes à la fin du monde? Est-ce que la fin du monde est là? Est-ce que la fin du monde est déjà arrivée? La dernière fois, le monde entier est un trouble. Avec le calendrier de Maya, tout le monde est un trouble. À travers la télévision, à travers la presse, on parlait de la fin du monde. Tout le monde est un trouble. Est-ce que la fin du monde est déjà arrivée? Nous allons voir ce soir. À la lumière, non pas des prophéties de Maya, mais à la lumière de la parole de Dieu. Dis-nous que cela arrivera-t-il, c'est-à-dire la destruction du temple de Jérusalem. Secondo, dis-nous le signe de ton avènement. Tertio, dis-nous le signe de la fin du monde. Et à cette triple question posée, formulée par les disciples de Jésus-Christ, Jésus-Christ ne fait que répondre à ses disciples. Voici le temple de Jérusalem, la destruction du temple de Jérusalem. Voici toujours Jésus-Christ avec les disciples. Le signe de ton avènement. Le signe de la destruction de la fin du monde. La destruction du temple de Jérusalem. Dans Matthieu 24, verset 15, nous lisons. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, a établi en lecès, que celui qui lit fasse attention. Et ce soir, je ne vais pas dire seulement celui qui lit, que celui qui écoute, celui qui entend, fasse son attention. Attention, ah, c'est très important, chers amis, vous qui m'écoutez ce soir, vous qui êtes suspendu aux lèvres du Saint-Esprit de Dieu, en train d'entrer la parole de Dieu, c'est très important, établi en lecès, que celui qui lit fasse attention, a-t-il déclaré. Matthieu 24, verset 16, nous lisons alors, que ceux qui seront en Judée, fuient de la montagne. Ah, la protection, que celui qui sera sous le toit, ne descende pas pour prendre ce qu'il y a dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs, ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Oui, voilà, lorsque vous verrez Jérusalem, investie par des armées, sachez alors que la désolation est proche. Ah, la désolation se rapproche lorsque le temple sera détruit. Oui, quel temple encore? Le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem. Très, très important, le temple de Jérusalem. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Ici, Jésus lui parle de la destruction toujours du temple de Jérusalem comme étant le si avant-coureur de son retour en gloire. Oui, jusqu'à ce que les temps de l'action soient accomplis. Luc 21 verset 24. D'après un écrivain, un historien, il s'appelle Ezeb, voici ce qu'il a déclaré. Il a dit, en l'année 70 de l'autre ère, environ 39 ans, après la prédiction de Jésus-Christ, les armées romaines, sous les ordres de Sestidus, vinrent réprimer une révolte qui avait éclaté à Jérusalem. Ils assiégèrent la ville, mais elles le résistaient. Et finalement, les armées romaines se retirèrent, désespérées de pouvoir s'emparer de la ville. Que je vous dis, chers amis, d'après les historiens d'antan, d'après les historiens de le passé, que ce soit les historiens latins, les historiens grecs, Hérodote, Ezeb, d'autres historiens, ils sont une anime à reconnaître que la prédiction faite par Jésus-Christ, s'était vraiment réalisée. C'était un mercredi, un mercredi, dans l'après-midi, le général Titus, accompagné d'une forte armée de soldats romains, ils ont envahi la Palestine, ils ont envahi la Palestine, et c'est là, ils ont détruit le temple de Jérusalem. Ça vous veut que, ça, Jésus-Christ est dit à les réaliser, et nous disons, Amen pour cela. Chers amis, la destruction du temple de Jérusalem, n'est qu'un signe qui prouve que ce que la prophétie avait déclaré concernant la fin du monde, ou le retour de Jésus-Christ, est vrai. Parce que cette prophétie faite par Jésus-Christ a été accomplie à la lettre, c'était à l'an 70 de notre ère, lorsque les armées romaines, elles ont envahi, en quelque sorte, la Palestine. Je veux vous dire, c'était un jour terrible, un jour épouvantable. Des mères de famille ont vu leurs enfants violés. Les mères de famille, les pères de famille ont vu leurs enfants périr par contre l'épée. Des soldats romains, ils ont envahi le temple, ils ont détruit des milliers, des milliers de juifs, ont péri pendant cette guerre romaine, pendant cet envahissement romain à Palestine. Un jour terrible, oui, notre époque face à la prophétie. Ce soir, pour vous permettre de mieux comprendre la portée salutaire du message d'aujourd'hui, il y a plusieurs domaines dans lesquels la prophétie a fait des prédictions étonnantes, et nous allons voir. Tout d'abord, voyons ce que la prophétie avait dit concernant le monde politique. Quand je parle du monde politique, c'est-à-dire des relations entre les gouvernements, entre les états. Que dit la Bible? Que dit l'esprit de prophétie? Que dit la prophétie par rapport au monde politique? Comment vivraient? Comment vivons? Comment seront les états, les états des nations? Comment seront le monde politique avant que Jésus-Christ revienne? Nous lisons ensemble, Matthieu 24, verset 16. Il lui demandait, Maître, quand donc cela a-t-il, et à quel signe qu'on décrit-on que ces choses vont arriver? Et voici la réponse de Jésus. Frères et amis, chers amis, la Bible parle des guerres, des guerres un peu partout. Vous voyez que la première guerre mondiale, combien de gens sont morts? 20 millions de gens qui sont morts. 20 millions de gens qui sont morts. C'est terrible, c'est épouvantable. Des gens qui sont morts. Remarquez-vous bien, les hommes possèdent des grandes armes. Il y a ce qu'on appelle des armes bactériologiques, des armes biologiques. Des armes, si la Russie ou les États-Unis utilisent, de pouvoir respirer seulement, le monde détruit, c'est ce qu'on appelle des armes biologiques. Cela veut dire que ce sont des armes, dès qu'on les utilise, parce qu'aujourd'hui, dans le passé, les nations doivent laisser le pays pour aller se combattre. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. On n'a qu'à presser un bouton et le monde disparaîtrait. Tout se fait de manière plus ou moins automatique. Avec l'informatique, tout se fait de manière automatique. Grâce à la science. La guerre aujourd'hui, c'est le moment que nous avons fait. Pendant le pays, il y a un côté de la Chita, il y a une guerre avec nous. Les hommes possèdent des grandes armes. Mais tout ceci a été déjà prédit par Jésus-Christ. Les gens, les gens qui sont morts, aujourd'hui, on parle de paix. Mais à chaque fois que le monde parle de paix, on ne peut pas croire ? La guerre. On parle de paix, mais c'est la guerre. Je dois vous dire qu'après la Première Guerre mondiale, vous savez que le monde a été introduit de grandes guerres mondiales. La Première Guerre mondiale, c'est en 1914-1918. Vous vous rappelez ? Après la Première Guerre mondiale, on a établi un organisme qu'on a créé, un organisme qui s'appelait la SDN. La SDN signifie Société de Nation. Et cette société de la soi a été établie dans le but d'établir la paix sur la terre. Mais malgré la présence de la SDN à travers le monde, ça n'empêche pas qu'il y ait la Seconde Guerre mondiale, car plus tard, en 1939, par contre, la Guerre mondiale qui va l'éclater, et ce sera la Deuxième Guerre mondiale, que je vous dise, pendant la Deuxième Guerre mondiale, 98 millions de monde périssent. La Première Guerre, c'était 20 millions. La Deuxième Guerre, 98 millions de gens qui périssent. Et vous remarquez très bien, après la Deuxième Guerre mondiale, qui organisme que vous créez pour mettre la paix sur la terre ? Ma question est-ce qu'il y a, qui est-ce ? C'est l'ONU. L'ONU qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies. Mais vous remarquez très bien, malgré la présence de l'ONU sur la terre, est-ce qu'il y a des guerres ? Est-ce qu'il y a des guerres ? Un exemple ? La Syrie. Actuellement là, en Turquie, le gouvernement, tu crois, ne sait que faire. Les manifestations, on peut partout. Le Premier ministre, tu crois. Le Premier ministre, tu ne sais que faire. Voilà ce que la Bible avait dit. Jésus-Christ l'avait prédit. On parle de paix, mais on prépare la guerre. Quand les hommes, la Bible dit, quand les hommes diront « Paix est soutée », alors une roue soudaine l'air supprendra. Chers amis, que je vous dise en passant, et je le redirai toujours, les hommes ne peuvent établir la paix sur la terre. Celui qui peut établir la paix, c'est Jésus de Nazareth. La paix ne peut venir, ne peut provenir de l'homme. L'homme a un cœur belliqueux. L'homme est égoriste, naturellement. Savez-vous, les richesses de la terre sont gérées par ces familles mondiales. Nous ne comprenons pas ce que nous disons. Les richesses de la terre, c'est les biens de la terre. Les richesses de la terre sont gérées par les cinq familles mondiales. Pourquoi il y a tant de misère sur la terre ? Remarquez, parfois, on acquise Dieu. On dit, pourquoi c'est moi qui est toujours frappé ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi dans le pays, on dit, les pays, c'est un gros thème habitué, c'est un pays prof, pourquoi ? Pourquoi il y a un pays prof, comme Haïti, les pays caribés, pourquoi ils sont pauvres comme ça ? Mais attention, Dieu a créé tant de richesses pour que chaque monde vive mieux sur la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les hommes sont tellement égoïstes, ils sont accaparés. Parce que ça, on va acheter, qui est cher, vous qui êtes considérés comme étant la société consommateur, ou même qui a consommé, mais les gens arrivent à acheter comme ça. Ce sont les grands de ce monde, les milliardaires de ce monde, qui prennent richesses à eux. Et depuis au début, ils ont fait que c'était le montant, où même on va encore venir consommer, c'est peut-être ça, où on va mettre en fait Dieu a créé tant de richesses sur la terre. C'est tout a été le travail de l'ennemi, mais le jour viendra, il n'y aura plus de misère, ce sera la joie pour le temps, pour l'éternité. Amen. C'est pourquoi, monde qui est intelligent, l'accepte Jésus comme sauvé personnel. Nous sommes d'accord ? Parce que les richesses de la terre, un jour, vont se détruire. Savez-vous, d'après Ezekiel 7, laissez-moi vous dire, le jour viendra, les banques, les portes des banques seront ouvertes, l'argent sera dans toutes les rues, mondiales, de toutes les rues de Canada, de toutes les rues de Montréal. À ce moment-là, je ne peux pas baisser l'argent. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est allé chercher de l'argent, 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 l'argent. L'argent, l'argent, je disais, mais je le dis toujours, l'argent ne peut, ne peut pas tout faire. L'argent, c'est limite. L'argent, c'est limite, chers amis, l'argent, c'est limite. combien de monde, qui gère l'argent, qui a pu manger la caillou, mais il ne peut pas gérer l'appétit. Je connais les gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont malades, ils peuvent acheter des médicaments, mais on ne peut pas cacher guérison, parce que guérison, c'est bon, c'est qui va ça. La santé ne vient pas de l'homme, la santé vient de l'éternel des armées. Quand vous vous rendez auprès de médecins, le médecin ne fait que vous consultez, mais celui qui guérit, c'est l'éternel des armées. Nous sommes d'accord, frères et soeurs ? Nous sommes d'accord, chers amis ? Donc l'argent est suffisant. Et c'est pourquoi l'arrivée parle, quand ils ont parlé de paix, de paix, c'est bluff. Il y a un vieil adage qui dit, c'est un vieil adage, Romain, qui veut la guerre ? Qui veut la paix ? Mais ça c'est drôle. Où voulez la paix pour préparer la paix ? C'est une formule diabolique. Si vous voulez la paix, on ne va pas préparer la paix encore. C'est une formule diabolique. Quand les hommes diront paix et soûter, alors ils ont une soude de l'air, surprendra. Et c'est ça que c'est verset 3. Nous lisons quand, comme les douleurs de la faute, m'ont suprême de la femme en sept, et ils l'échapperont. Ouais. Apocalypse 11, verset 18. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser, tes serviteurs n'est ? Les prophètes, les saints, et ceux qui créent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent. Ah ! Les gens, les sociétés mondiales, qui détruisent la terre, qui détruisent l'homme. La société à laquelle nous appartenons, la société, qu'on appelle la société, je cherche le terme, moderne, mais comment l'homme est réduit ? Comment l'homme est réduit ? Comment il réduit l'homme, l'espèce humaine ? Ceux-ci-là vivent là. Son numéro est ici. Ici, il fait voir un numéro de caillou, il fait un numéro de téléphone, il ne fait tout le bac à l'aise. Il n'y a pas de monde. Il ne fait tout le bac à l'aise. Il peut y avoir un numéro, il peut y avoir un numéro. Il ne fait tout le bac à l'aise. Il ne fait tout le bac à l'aise. quoi est ce que nous avons bien là mais c'est la société mondiale qui est organisée comme ça c'est une société dont la base c'est purement les finances qui a expliqué c'est l'agent qui a parlé ou pas ou pas encore aujourd'hui autant à c'est pourquoi il y a tant de chômage sur la terre parce que la scène a tellement évolué on utilise les robots baga qui t'a de fait avec sa moune et dino en voie sa moune ça allez nous pour seulement au bois fait ça nous l'amour l'amour humain l'amour réel là ce qu'on appelle en bon français les philanthropies c'est-à-dire l'amour pour l'espèce humaine ça n'existe pas la société de laquelle nous évoluons sur société plus en plus mécanisée une société tant surtout vers le matérialisme laissez moi vous dire chers amis ce soir le matériel disparaîtra le bon entier disparaîtra mais celui qui fait la volonté de dieu demeure éternellement les saints je vais détruire ceux qui détruisent la terre voilà les présidents les grandes ententes ça c'était dans le monde dans le monde politique dans le monde politique il y a beaucoup de des guerres il y a beaucoup de chicanes beaucoup de conflits des conflits un peu partout dans le monde maintenant naturel que dit la bible dans le bonheur naturel mâche 24 verset 7 nous lisons et les rois antivés lieux des familles et d'étranges des tremblements de terre est-ce qu'il y a un goût sur la terre est-ce qu'il y a-t-il de la feu sur la terre j'avais utilisé une image remarquez très bien remarquez les enfants là oua dit marée ça va exister mais attention attention c'est un pays africain et laissez moi vous dire et c'est je je m'adresse à une souci à une assemblée doula majeurter puis moi je sais pas je sais ce qui me croise je ne sais pas si l'on est un qui me croise mais j'ai affaire à mes compatriotes à mon qui parle écrite même j'ai avec moi là pas vrai à l'exception des canadiens d'origine haïtienne je parle des enfants là mais dont les mères les parents encore sont aussi haïtiens mais même chez nous vous savez que même chez nous en haïti qui m'ont dit qu'on a devore et m'a dit nous en passant c'est peut-être ça tout ce qu'on va faire l'eau ou même ou a vivre dans le pays ça dans le pays où on va vivre là sous ge fonds mon haïti tout ce qu'on va faire sous de ka vous on dit dola alé ou vous on vend dola alé ou on s'en dola alé sou capable pour y aller la bon bouffant moulin à pas de la menace et voici joa les diverses et les fabrières le bas de terre pénurie de nourriture n'y a pas de nourriture pénurie de nourriture vous savez que nous sommes pour moi mais chaque fois que vous me lève dans ce pays là je parle de ce pays je peux parler de mon pays mais je que je veux de mon pays vous d'origine je parle de ce pays dans lequel je suis maintenant qui devait mon pays le canada le québec là l'on le veut au matin on levé et bien regardez il ya des supermarchés la nourriture peu partout wassami fruits point tout fou qu'on venait ou manger ou dit ben il soit à l'éternel parce que chez amis il ya dans le monde des gens qui meurent de fait pendant que nous jetons dans nos poubelles la nourriture d'hier qui ne peut plus conserver dans nos réfrigérateurs mais plus tard les milliers de milliers de milliers de millions de gens si on te joindre ça seulement ça nous est le siya il va t'a mourir vite comme ça nous sommes d'accord mais c'est la prophétie qu'il a dit c'est la prophétie il a dit 57 millions meurs chaque année 156 mille meurs chaque jour pour ne m'a pas l'avec ou la gamme qui a moui comme vous moui la moui la moui de gougou nous dit que yola ça veut indiquer qu'il parle encore qui va vivre encore parce que moune sa yo grand bouffine avec yo vous êtes héros canada le pays quand elle est tellement organisé est tellement organisé vous travaillez vous pouvez vous vous nourrir davantage mais le gouvernement fait en sorte que même souffrir ouvert peu mais quand même vous pouvez trouver quelque chose vous n'allez pas mourir mais c'est ce privilège c'est une grâce car il ya beaucoup de gens quand même 156 mille meurs chaque jour dans le monde 66% sous alimenté il veut pousser en moins de fait toujours la société là le problème démographique et peu partout le texte dit il y aura aussi d'essayer dans le soleil dans la lune et dans les étoiles et sur la terre à toujours dans le monde naturel il doit des famines mais dans le monde naturel c'est à dire dans le monde la nature dans l'environnement il doit aussi d'essayer dans le dans le soleil de la lune et dans les étoiles d'après vous est ce que sa prophétie a été accomplie la cite dans le soleil de quelle sens le soleil peut être considéré comme étant ainsi qui nous dit que jésus revient de quel sens que la lune et les étoiles peuvent vous dire que jésus qui revient d'un 15 ans laissez-moi vous dire selon un dictionnaire qu'on appelle robster le dictionnaire robster a retracé pour nous même l'accomplissement de manière étonnante cette prophétie fait par jésus-christ quand jésus-christ il y aura des signes de la nation non je cliquez sur le mauvais côté là il va décider le soleil dans la lune et les étoiles et sur la terre cette prophétie a été accomplie je reviens un peu plus tard il doit de la grâce et les nations qui sont que faire au bruit de la mer et des flots les épidémies et peu partout ouais les épidémies et peu partout le sida maladie d'ébola paludisme syphilis neumonie gonorrhée tuberculose choléra vous êtes à l'argument qui de coller la ou pas l'emploi cp am cp am sanzine ou coller à qui boli et coler la des maladies et peu partout de balouba wena pays carada mais on dans le monde aussi le dans le monde aussi des maladies et peu partout mais il n'y a pas de sida dans le au canada et n'en a pas il n'a pas l'organisation mondiale de la santé estime que nous avons actuellement des dizaines de millions de cas de sida dans le monde des sida et peu partout on peut partout production de l'environnement on parle aujourd'hui le réchauffement de la terre le réchauffement de la terre les réchauffements de la terre sont paquets de bagages les réchauffements de notre planète vous savez que les découvertes faits par la science yo 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 vraiment bouleversé également le monde parce que tu as créé la terre il a ce qu'on appelle la couche d'ozone qui entoure la terre et qui est qui favorise en quelque sorte le médecin de vie sur la terre la couche d'ozone or l'échappement de gaz d'automobile ça veut dire que les machinables sont les machinables dégagés les barriques de fumée qui a monté à ça fait les détruits coups d'ozone non c'est pour des ailleurs beaucoup d'espèces de d'animaux qui sont en train de disparaître sous la terre et anima saïo parce que nous sommes de ce qu'on appelle en en je t'aime et pas en géographie oui en géographie politique il ya ce qu'on appelle l'écosystème nous va pour contenu même si nous c'est homme nous dépendent de bêtes là mais la dépend de nous à la dépend de nous tout bon mon dieu crée en sorte que tout le monde qu'elle crée ya que ce soit le monde végétal le monde minéral le monde animal et l'espèce humaine y'a quoi habiter y'a une dépendent de l'autre en le fait que toute baguette a fait tout développement des tout découvert ça qui a fait là l'air dépris coup des zones non ça permet que ça réduit le taux de vie sur la terre c'est peut-être ça ou après l'ontan monté contre vive mouri pis longtemps ça qui revient monde vit mouri qui va très jeune pour qui ça c'est parce que qu'ils ont pile problème qui provoqué sous la tête la pollution de l'environnement le texte dit le vélez yeux vers le ciel vous gardez en bas sur la terre car elle se s'évadouille comme une fumée la tête tombera en lambeaux comme un vêtement ses habitants péron comme des mouches mais mon salut du a éternellement et ma justice nous a point de faire dans le nombre d'endroits l'eau n'est plus bonne à voir à cause de toutes les substances d'enjouer ce qu'elle contient bon et qu'on t'a pas qu'abri de l'eau mais des noms tu combats à montréal ni petit pays ni un pays même coup de bâton dans le monde de l'eau l'eau est plus bonne à voir qu'on donne à tous ceux d'enjouer ce qu'elle contient et peut partout sur notre planète problème de l'eau vous êtes vous êtes heureux vous êtes au canada il a déjà doit faire de l'eau à se gros causer si achetez achetez ça il ya des pays qui ont pu dire le canada le canada est privilégié par rapport à sa position géographique et la 7 pays qui fait face à ce problème des tremblements de terre il y aura des tremblements de terre dit la bible 6.000 tremblements de terre pourtant chaque année 6.000 tremblements de terre chaque année d'après toujours les statistiques un peu partout un peu partout il y aura de grands tremblements de terre et en divers des pestes et des familles toujours la bible a des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel il y aura des signes dans le soleil dans la lune et dans les étoiles et sur la terre oui voilà des signes dans le soleil quand est cela a été tarifié cette prophétie fait par jésus-christ dans luc bt verset 25 était accompli pas pour la première fois mes demandes est spectaculaire retenir la date c'est pas écrit ici vous devez vous écrit ça si vous prenez des notes le 19 mai en 1780 de la nouvelle angleterre plus précisément aux états unis les gens se sont les gens se lever ils attendaient que le soleil se lève malheureusement soleil a pas levé 10h soleil a pas levé les midis soleil a pas levé les 12h disons les deux heures quatre heures et pendant toute la journée d'après toujours robster son dictionnaire et bien dit sur le petit homère robster soit sur internet revient robster d'après robster robster dictionnaire a dit que ce jour-là c'est-à-dire le 19 mai 1780 après jésus-christ ce jour-là qu'un docteur qui était témoin de phénomène l'a dit nathanael mais je dis que même s'il était utilisé en papier blanc ou pas de rabat pour elle parce que l'obscurité était 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 tellement intense dans cet état-là des états unis au plus que les gens ne pouvaient pas se voir c'était l'obscurité du soleil le soir on attendait la lune rien et en regardant la lune il faut faire face à rouler en termes astronomiques il y a un éclipse lunaire parce que la lune non il va en couleur 100 c'était toujours de la même soirée 18 mai 1780 où la lune était transformée en 100 c'est ce qu'on appelle en langage scientifique l'éclipse lunaire parce que on ne peut pas appeler que la lune n'a pas de lumière nous compte ça la lune n'a lumières la connaît ce qu'on dit dans le soleil la c'est par rapport à la position de la lune la lune contient j'enlève ça fait par rapport à la tête ni la tête où la lumière portait la lune dans l'arrière il prend la lumière soleil la qui vaut l'arrière après la position de l'arrière il vaut l'arrière la terre ça c'est plus mon astronomiste qui dit ça nous sommes dans le monde scientifique nous comptons tout ce bagaille ou bien entendu il doit rester dans le soleil dans la lune des étoiles les étoiles la chute des étoiles la chute des étoiles ça va le faire pour la première fois et devant les spectaculaires dans le monde c'était le 13 novembre 1833 13 novembre 1833 il y aura la chute des étoiles la chute des étoiles mais n'oubliez pas ce que étoiles pas qu'à filer nous connaît toi pas qu'on filer à aïe c'est au saisis l'homme ou mou il nous dit étoiles les filer et c'est faux hein c'est faux c'est faux par exemple dit ça encore pas vrai par exemple dit ça quoi étoile d'accord le soleil est une étoile le soleil est une étoile étoile pas qu'à filer ce que vous voyez dans le langage scientifique on appelle ça les chutes les chutes non non les chutes météorites c'est les météores parce que laissez-moi vous dire au moment que je m'en parle avec vous là qu'on n'a pas qu'une roche qui a couru il a couru de manière vertigineuse il a couru il a couru et là pour le moment qui vient arriver il a frappé une lote donc il a beau sphère de la terre et puis est-ce que il a frappé de l'eau il a pulvérisé après il a aussi lumière et c'est lui mais ça est les chutes météorites dans le langage scientifique on dit ça les chutes météorites quand on parle de la chute des étoiles quand jésus-christ dit qu'on a la chute des étoiles jésus-christ il va violer le langage scientifique mais à l'époque de jésus-christ on ne pouvait encore pas comprendre ce qu'on entend pas les chutes météorites jésus-christ avait utilisé un langage approprié pour son temps un langage approprié pour son temps et c'est pourquoi dans mathieu il a dit de profiteur la chute des étoiles et ceci a été accompli le 13 novembre redémir la date en 1833 toujours dans le monde naturel la bible en parle dans le monde intellectuel ce que dit la bible nous nous lisons ensemble toi daniel tiens secret ses paroles et c'est le livre du tout temps de la fin et puis là il dit plusieurs à l'heure liront et la connaissance augmenteux augmentera la connaissance des hommes va augmenter par rapport à quoi par rapport à la lecture du livre de daniel laissez-moi vous dire cette prophétie de daniel était accomplie le 19e siècle plus précisément vers les années 1854 car on a remarqué sur le plan technologique les redécouvertes qui se sont réalisées par qui sont réalisés par les hommes étaient accomplis pendant ce siècle là on s'était la grâce au dévoilement du livre de daniel parce qu'à cette époque la théologie commençait à étudier les livres de daniel et de l'apocalypse ils ont commencé à étudier et c'est là le saint-esprit vous avez des connaissances un peu partout et je dis à malheureusement l'exemple connaissance au dévoile du bon dieu merci ou d'il va exister c'est là et oublier que sous sagesse là c'est l'éternel qui baie ça et ben ça va et c'est est-ce que la connaissance de l'homme non non tout vient de dieu c'est l'auteur de connaissance et le dernier monde que nous voient terminer nous allons terminer le message après quelques dix minutes pour terminer parce qu'à dix heures huit heures fait nous devons faire la prière de intercession voici dans le monde dans le monde moral que dit la bible dans le monde moral conditionnement moral à la fédération mais comment le monde avait sur le plan moral la petite morale là ça veut dire que bagaille bien mal comportement l'homme comment ça a payé mais ça la bible dit dans le monde moral vraiment nous sommes dans le monde dans le monde dans le monde dans le monde politique deuxièmement dans le monde non non ah non pas intelligent mais ça l'on tient bonnet qu'à ce faire dans le monde politique deuxièmement dans le monde dans le monde naturel ok et nous sommes également dans le monde intellectuel quatrièmement dans le monde moral que dit la bible dans le monde moral nous lisons ce qui arrive à tu t'en de l'eau arrivera apparemment les hommes manger buvait acheter fond des plantes et bâtissent et tout le monde qui est et l'on vous comprenez calme les deuxièmes calme encore les gros deuxièmes calme encore tous ces prophéties et les hommes buvait acheter vendait plantait bâtissait il en sera de même le jour où le fil de l'homme par paraitre à les hommes manger buvait se marier barier les enfants c'est aussi verset june pour mes versets c'est que son homme et gomor et la ville voisine qui se livraient comme elle a pu décider à des viscotes nature des viscotes nature c'est aussi que jésus lui va revenir vous avez l'impression aujourd'hui après ça au l'homosexualité c'est pas les lavaléterie chaque jour pour réagir dans le pays ça fait l'accepter l'homosexualité chaque je vais comprendre quand on est à ces jours-ci chaque jour le pays l'homosexualité c'est tabou qu'on y a là c'est en france un peu partout sur la planète les viscotes nature son honneur d'exemple subissent la peine de feu éternelle laissez moi vous dire dieu elle dieu elle l'homosexualité dieu a créé un homme pour une femme une femme pour un homme non pas pour un homme pour un homme une femme pour une femme c'est abomination il a ce qu'on appelle la bestialité des hommes qui couche avec des becs des femmes qui couche avec des femmes en plus fois où on a dit chien ou la machine dans la roue a en plus chien ou ce chien et mari yo hier soir hier matin j'ai entendu à la radio à la radio c'est 98.5 tout pour nous c'est pas vrai qu'à 18.5 j'ai entendu j'ai le journaliste qui a donné cette nouvelle un jeune garçon de 5 ans et ben j'ai un petit enfant mais j'ai le 5 ans qui se mariait avec une chienne c'est terrible c'est terrible et après la cérémonie initiale on laisse cette bonne vie à deux mais comment voulez vous un petit garçon de 5 ans qui se mariait à une chienne la douche est un chien mais c'est terrible voilà l'état des gratins de la terre je veux dire ça qui bien vit ni mal ça vit ni mal vit ni bien ou bon moun c'est l'homosexuel qu'on y a ou n'a la propre télévision ouais c'est l'homosexuel qui a mené mais c'est terrible voici la société et qui puis on n'a pas qu'à dénoncer ça remarquez même la politique de satan satan fait en sorte que il utilise des hommes politiques pour implanter l'homosexuel donc même qu'ils baguent l'argent qu'ils problèmes avec ça c'est bâti c'est bâti ou pas qu'on peut se passer dans le monde on définit le mariage autrefois le mariage c'est l'union des hommes et une femme non à québec la loi li le duke mai a l'union ok des personnes et finalement des personnes d'amnes 10 paris par des personnes définies voilà les homosexuels s'ils ne se convertissent pas si cette la parole de dieu s'ils refusent de se convertissent pas ce que l'a créé la bible c'est pourquoi tu les a livré à des passions ces femmes car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans les désirs les uns pour les autres comme on est des bâtes des des papes à quoi on s'en va pas d'été et de quoi on s'en va pas pas on 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 c'est pas mal avec vous c'est vous de sa part un souverain fait qu la caille ou vous pensez de timonio en grave et papa parce que c'est prépare après timonio s'il n'y a pas de nature si vous n'apprêtez c'est normal l'avé congresse l'homme dit que c'est barré comme moi normal vous préparez tout finir bon but tout finir c'est ma fille qui veut consacons à mon naïf et c'est pourquoi Dieu place des prédicateurs pour vous prêcher des pasteurs qui vous prêchez moi je fais des recherches en tant que pasteur tant que théologien parce que dieu m'a placé pour guider le peuple dieu après ma place est comme pasteur comme berger pour guider le peuple et j'ai beaucoup de choses à vous apprendre soit en tant que pasteur de cette église j'ai beaucoup de choses à vous apprendre et quand il voit un autre pasteur il va vous donner davantage encore parce que dieu a placé des hommes et des femmes pour guider son peuple amène sous paix du c'est pas fort nous sous paix du c'est pas fort le saint-esprit le saint-esprit suscite des hommes et des femmes vous parlez c'est à vous de la décision de marcher avec jésus-christ chers amis bien-aimés chers amis commentant homme avec homme des choses des femmes et recevons en eux mêmes le salaire que méritait l'un également je ne tournerai pas là c'est d'abord car les hommes seront égoïstes on l'entend jean son varon hôté à l'aide toujours la sévataire au bel à leurs parents et gras et religieux rebelle à leurs parents ah c'est terrible c'est à ce matin j'étais avec la sœur bébi la sœur fussy était avec elle et on parlait d'aïti au palais des années passé l'étimanté l'école professeur s'élise ton parenté yon a pour nous l'obéysans tricot parlant qu'ils se sont les valeurs qu'ils perdent j'ai dit j'ai dit là c'est pas même bagaille sur l'autre monde c'est comme si c'est terrible là ce matin rebelle à leurs parents ingrats et religieux et insensibles des loyaux calomniateurs et tempérants courriel et miné j'en le biais ah 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 traite est-ce que les gens sont traite traite emporté en flé d'orgueil aimant le plaisir plus que dieu ici paul a énuméré 19 péchés qui caractérisent le monde moral dix de péchés aimant le plaisir plus que dieu et à l'appareil de la piété mais renaît ce qu'ils ont fait la force et l'ouatoire de ces hommes là ces amis ce soir vous devez vous séparer ce soir vous devez faire un choix la nature a parlé le politique a parlé le monde a parlé tout nous dit que christ revient qu'est ce que vous faites non parce que je ne suis pas encore prêt pour pour me converser mais la bible dit quoi éloi toi qu'est ce que vous devez faire de ces hommes là je vais vous poser une question je vais voir si vous êtes intelligent laissez-moi pas l'agent de tout cela qui aimerait s'éloigner de ces hommes là et se préparer pour le retour de jésus levez la main même en premier levez même en premier oh amen amen chers amis je m'arrête là vous devez prendre une décision et ce soir j'aimerais que vous fassiez une autre prière nous allons faire la prière d'intercession pendant que je demande au au groupe de chant au chantre de s'avancer pour exécuter le chant pour la prière d'intercession je vous demanderais de venir déposer vos requêtes mais je vous demanderais davantage tandis que nous allons nous mettre à genoux avec vous dans quelques instants encore pour prier pour vous mais j'aimerais que vous priez en vous même pour demander à vous de vous donner pour cet esprit puisque le monde va être détruit puisque nous vivons dans un monde où nous sommes assaillis par des tentations un peu partout ou parfois pour avoir un job on est obligé de faire des choses contraint à sa foi je vous demanderais ce soir de réfléchir et de prier en ce sens nous exécutions le chant tandis que vous avancez vous déposiez vos requêtes où pour ne non je n'ai pas la prière d'intercession je n'ai pas la prière, les chants pour prier que faut-il faire pour l'adversaire la prière d'intercession que faut-il faire que faut-il faire en l'adversaire ce grès se souvient devant mes pas lançant des flèches ouvrant des flèches montrez-nous où je ne voulais pas dis tout à Jésus dis tout à Jésus tu ne peux pas c'est tout à Jésus c'est tout à Jésus c'est lui qui donne le vrai repos c'est tout à Jésus responsable de prière de notre église la sœur Violette et c'est elle qui va présenter vos donerances et surtout votre décision à Dieu et je vous demanderai encore une fois de faire le pas de la foi en laissant vos places et venir vous ajouter devant pas devant l'hôtel de Dieu pour chercher la réponse à vos prières laissez vos places et venir nous trouver tandis que nous prions je vous demande le micro pour Fouceur Violette le micro on chante on chante on chante on chante madame que nous allons nous attendons nous chanter nous attendons nous chanter si tout a Jésus si tout a Jésus tu ne peux porter ce t'effordeau Si tout a Jésus, si tout a Jésus, c'est lui qui donne le vrai repos. Bon et tendre Père Céleste, éternel, notre Dieu, notre Papa, la gloire est à toi, la louange est à toi, l'adoration est à toi, toi qui es Dieu de toute éternité. Ô éternel, tu es grand, tu es grand Papa, tu es grand et tu aimes tes enfants. Tu es un Dieu créateur, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui a tout prévu, un Dieu pour qui rien n'a été échappé. Seigneur, ta parole, ta parole qui doit être une lumière sur notre sentier. Voici ton serviteur qui vient de parler en ton nom. Parler de la prophesy. Seigneur, toute parole sa yo te écrit, toute sa na viv yo te écrit, et ou même en tant que Dieu ou là où j'ai juste gardé qui ça n'a fait. Papa, nous voulons remettre ton peuple à genouiller à tes pieds ce soir. Nous qui venons juste d'entendre ce message, d'écouter ce message, de lire ces paroles, nous sommes à tes pieds. Seigneur, convertis-nous, Papa. Changez-nous, Papa. Transformez-nous, Papa. Et aidez-nous, Éternel Dieu, à prendre la détermination de marcher avec toi. De tourner les yeux vers le monde, Seigneur, mais de fixer nos yeux sur toi, l'Éternel. Car le monde ne peut rien nous offrir. Le monde touche à sa fin. Seigneur, tu nous as parlé. Tu nous as parlé par les prophètes. Tu nous as parlé à travers ta parole. Tu nous as dit que c'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui vit, qui raille et qui demeure au siècle des siècles. Ta parole est la vérité. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, où sommes-nous dans ce monde? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Que ferions-nous dans ce monde sans ta lumière, Seigneur? Où sommes-nous? Ce soir, merci pour ta parole. Merci pour ton messager. Bénis-le davantage et permets, Seigneur, chaque soir que toi-même, tu puisses lui donner, Seigneur, la provision nécessaire pour ton peuple. Papa, plusieurs d'entre eux ont fait le déplacement pour venir jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, il y en a ce soir qui viennent, Éternel Dieu, pour une cause bien particulière. Et tu le sais déjà. Ils sont à tes pieds. Puisque c'est toi qui es Dieu, dis un mot seulement, Seigneur, pour que ton nom puisse être glorifié. Seigneur, il y en a qui sont malades. Nous savons que tu es l'Éternel, Raphat, le Dieu qui guérit. Tu peux guérir tes enfants. Il y en a qui cherchent du travail. Seigneur, l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Le monde, ceux qui l'habitent. Tu peux donner des travails. Tu ouvres les portes qui sont fermées. Papa, ils sont à tes pieds. Les jeunes sont à tes pieds. Les enfants sont à tes pieds. Les adultes sont à tes pieds. Les vieillards sont à tes pieds, Seigneur. Tu les appelles. Car le temps, le temps que nous sommes, le temps que nous vivons est difficile. Seigneur, les voici. Nous ne voulons pas oublier nos chers invités, les visiteurs qui sont parmi nous. Seigneur, puisqu'ils sont ici dans ce temple, ils ont les mêmes parts que nous. Salomon avait prié. Seigneur, si tu vois que les visiteurs qui viennent à ces lieux, s'ils te prient, exauce leur prière. Papa, ce soir, ils sont dans ton temple, dans ton saint-temple. Seigneur, ils viennent. Tu les as appelés, ils sont venus. Fais grâce, Seigneur, puisque tu es un Dieu miséricordieux, compatissant. Fais grâce tout autour de ton peuple. Fais grâce pour chaque visiteur, visiteuse qui sont ici dans ton temple. Fais grâce pour les enfants. Fais grâce pour les parents. Fais grâce pour les membres d'église. Fais grâce pour le corps pastoral de l'église. Fais grâce pour chacun de nous, Seigneur. Merci, Papa. Bénis-nous et renvoie-nous avec l'oxygène de ta paix et de ta grâce. Seigneur, préserve-nous. Préserve-nous de tout chute. Préserve-nous de ce monde troublé, de ce monde fini. Préserve-nous, Seigneur. Garde-nous dans ta paix. Garde-nous dans ta grâce. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Je vous salue à la porte. Merci d'être venu. Ne pas de pas, ne pas de pas. Permettez-moi de passer au milieu de vous. Le Seigneur, je vous salue à la porte. Les messieurs aboutis dans le soir. Le soir, le plus grand événement de l'histoire. Jésus-Christ. Dés-la. Petit. Jésus-Christ. Sainte. Sainte.